Bonjour à tous et bienvenue sur CB Maths. Bac to School 2018, de la 3ème vers la 2nde. Préparation en mathématiques pour la rentrée en classe de seconde. Je vous propose un QCM de 12 questions. Vous pouvez résoudre ce QCM question par question avant d'aborder la correction que l'on va expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter les questions une par une. Ce sujet comporte des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule des 4 réponses proposées est correcte. Reportez sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ou n'enlève aucun point. Aucune justification des demandes. 1. Quelle est l'écriture scientifique de l'expression A est égale à 3 fois 10 puissance moins 4 fois 7 fois 10 puissance 8 sur 15 fois 10 puissance moins 3 fois 8 fois 10 puissance 5. Réponse A. 17,5. Réponse B. 1,75 fois 10 puissance 1. Réponse C. 35,5. Réponse D. 1,75 fois 10 puissance moins 9. 2. Sur la figure ci-contre, on sait que ABC est un triangle. CDE est un triangle. Les droites AB et DE sont parallèles. BCE sont alignées. et A, C et D sont alignées. Quelle est la longueur du segment DE ? Réponse A. 1 cm. Réponse B. 1,5 cm. Réponse C. 2 cm. Réponse D. 3 cm. 3. Quelle est la forme factorisée de B est égale à 9x au carré moins 16. Réponse A. 3x moins 4, tout au carré. Réponse B. 3x plus 4, le tout au carré. Réponse C. 3x moins 4, facteur de 3x plus 4. Réponse D. 9x moins 16, facteur de 9x plus 16. 4. Un cornet de glace est assimilé à un cône de révolution de diamètre de base 6 cm, de hauteur 10 cm, surmonté d'une demi-boule de même diamètre. Quelle est la hauteur totale du cornet ? Réponse A. 10 cm. Réponse B. 13 cm. Réponse C. 16 cm. Réponse D. 20 cm. 5. Quel est le PGCD de 510 et 3927 ? Réponse A. 5. Réponse B. 11. Réponse C. 51. Réponse D. 187. 6. Sur la figure suivante, on considère le triangle ABC, rectangle en B. On sait que AB est égal à 7 cm, et que l'angle ACB a pour mesure 60 degrés. Quelle est la longueur du côté AC au centième de centimètre près ? Réponse A. 4,04 cm. Réponse B. 6,06 cm. Réponse C. 8,08 cm. Réponse D. 14 cm. 7. Quelles sont les valeurs de X telles que le rectangle ABCD de largeur X et de longueur 2X-1 a un périmètre plus grand que le carré ABEF ? Réponse A. Réponse A. X supérieur ou égal à 0. Réponse B. X supérieur ou égal à 1. Réponse C. X inférieur ou égal à 1. Réponse D. X inférieur ou égal à moins 1. 8. Le plus rapide des coureurs a bouclé le Tour de France 2017 avec une vitesse moyenne de 41 km par heure. Quelle est sa vitesse moyenne en mètres par seconde ? 9. ABCD est un trapèze ayant pour base parallèle AB et CD, de hauteur 4 cm. Soit haut l'intersection des diagonales et D, la droite perpendiculaire à CD, passant par roue. On sait que AB est égal à 5 cm, CD est égal à 8 cm et que D est un axe de symétrie du trapèze ABCD. Quelle est la longueur du côté AD, arrondi à 10 moins de près ? Réponse A. 3 cm. Réponse B. 3,80 cm. Réponse C. 4,27 cm. Réponse D. 5 cm. 10. L'ensemble S des solutions de l'équation. 2x moins 1 facteur de 5x plus 1 égale à 2x moins 1 facteur de 3x plus 1 et... Réponse A. S est égal à l'ensemble 0, 1,5. Réponse B. S est égal à l'ensemble des moins 1,5, 0. Réponse C. S est égal à l'ensemble 1,5, 3,5. Réponse D. S est égal à l'ensemble 1,5, 1. 11. Sur la figure suivante, on considère le triangle ABC rectangle en B. On sait que AB est égal à 4 cm et BC est égal à 3 cm. Quelle est la mesure de l'angle BAC, au degré près ? Réponse A. 29 degrés. Réponse B. 32 degrés. Réponse C. 35 degrés. Réponse D. 37 degrés. 12. Quelle est l'image de 1,25 par la fonction affine ? F qui a x associé 5 quarts de x plus 1 septième. Réponse A. 27 sur 140. Réponse B. 11, 28 degrés. Réponse C. 8, 35 degrés. Réponse D. 17, 70 degrés. Alors, question 1. Donc là, on va rappeler les différentes formules. Donc, 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Et 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A moins B. Ainsi, A est égal à 3 fois 10 puissance A moins 4 fois 7 fois 10 puissance 8 sur 15 fois 10 puissance A moins 3 fois 8 fois 10 puissance 5. On regroupe les сами. On regroupe les nombres entre eux, c'est égal à 10 puissance B. Donc 3 fois 7 fois 10 puissance A moins 4 fois 10 puissance A. Donc, 10 puissance A moins 4 fois 10 puissance A moins 4 fois 10 puissance Ashot square sur 15 fois 8 fois 10 puissance A moins 3 fois 10 puissance A moins 4. On va obtenir, donc ici 21, sur, alors 15 x 8, on va dire que c'est 3 x 5, x 2 x 4, x x 10 puissance 8 moins 4, x 10 puissance 5 moins 3. 21, c'est 7 x 3, x 10 puissance 6, on aura 4, sur, 3 x 5 x 2 x 4, x 10 puissance 2. Donc on peut simplifier, donc 5 x 2, ça fait 10, x 4, ça fait 4, donc 7 quarantième, x 10 puissance 4 moins 2, ça fait 2. 7 sur 40, 0,175, donc ici 0,175 x 10 puissance 2. Or, écriture scientifique, il faut qu'il y ait un chiffre différent de 0 avant la virgule, donc ici il va falloir dépasser cette virgule ici, donc ici on va trouver 1,75 x 10 puissance 1. Donc ici, c'est la réponse B. Alors, ici, droite parallèle, dans un triangle, avec les points alignés, donc Thalès. Alors, on sait que ABC et CDE sont deux triangles, AB parallèle, A parallèle, ADE, B, C et E sont alignés dans cet ordre, et A, C, A, C, A, C et D sont alignés dans cet ordre. Alors, ici, on veut calculer la longueur DE, on utilise le théorème de Thalès. On utilise le théorème de Thalès. Alors, égalité des rapports, alors, moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, on entoure le point d'intersection, et on va vers les sommets. Donc, ici, B, A, D et E. Ensuite, on fait DE sur AB. Donc, le plus petit sur le plus grand, bien entendu. Donc ici, CD sur CA égale à CE sur CB est égale à, donc ici, DE sur AB. On connaît 7 longueurs, 7 longueurs et 7 longueurs, qu'on va s'intéresser à cette égalité. Donc, CE, c'est 3 cm. CB, 9, égale à DE sur 6. Donc, produit en croix. DE égale à 3 fois 6 sur 9. Donc, 18 sur 9, c'est égal à 2, 2 cm. Donc, réponse, ici, C. La forme factorisée, donc identité remarquable. A moins B, A plus B, c'est A carré moins B carré. Ici, A carré est égal à 9X au carré. Ici, 3 au carré, X au carré. Donc, A est égal à 3X. B au carré est égal à 16. B est égal à 4. 9X au carré, moins 16. A moins B, 3X moins 4. A plus B, 3X plus 4. Donc, ici, réponse, C. Alors, le cornet de glace. On fait un dessin, rapidement. Donc, ici, on a une hauteur de 10 cm et un diamètre de 6 cm. Ici, on a 6 cm de diamètre. Alors, ici, on a 10 cm, mais on veut savoir cette hauteur-là. Et cette hauteur-là, eh bien, c'est le rayon. Donc, ici, 6 divisé par 2, 3 cm. Donc, ici, si on fait la somme, on va trouver 13 cm. Ici, donc, c'est la réponse B. Attention, donc, au piège. Ici, il fallait prendre le rayon de la demi-poule. Alors, le PGCD de 3927 et 510. Alors, on peut faire la méthode des soustractions. Donc, 329 moins 510. Jusqu'à trouver un nombre en dessous inférieur à 510. Donc, 3927 moins 510. Moins, donc ici, moins 510. Moins, moins 510, etc. Donc, on va jusqu'à inférieur à 510. Voilà, on va trouver ce 357. Donc, ici, le dernier calcul, ça va être 867 moins 510. Égal à 357. Donc, maintenant, on fait 510 moins 357. Donc, ça, 110 moins 357. 153. Et c'est déjà inférieur à 357. Donc, ici, 357 moins 153. 357 moins 153. 204. 204 moins 153. On va trouver 51. Et ensuite, 153 moins 51. 102 et 102 et 102 moins 51. Donc, le PGCD, c'est la réponse C. 51. On peut aussi utiliser l'algorithme de Clyde. Donc, si vous avez appris cela en troisième. Donc, 3927, c'est égal à 510 fois plus 357. Ensuite, 510 égale à 357 fois 1 égale à, donc ici, plus 153. 357, c'est égal à 153 fois 1 plus, fois 2, plus 51. Et 153 est égal à 51 fois 3, plus 0. Ici, le PGCD, c'est 51. Alors, triangle, rectangle, on connaît une longueur. Donc, ici, 7 cm, un angle. Donc, il va falloir utiliser la trigonométrie. Alors, l'angle, il est là. Ici, on a le côté opposé. Un côté opposé. Et on veut savoir l'hypoténus. Donc, opposé sur hypoténus, ça veut être le sinus de l'angle. Sinus de ACB. est égal donc à AB sur AC. Sinus de 60 degrés. Égale à AB, donc 7, sur AC. Donc, ici, on a AC fois sinus de 60 degrés. Égale à 7. Ici, AC est égal à 7 sur sinus de 60 degrés. On vérifie que la calculatrice est en degrés. Et on calcule. Donc, 7 sur sinus de 60 degrés. On obtient 8,082. Donc, on a l'arrondi. 8,08. Ici, 8,08 cm. Donc, ici, réponse C. Alors, petit moyen mémo technique pour apprendre les formules trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, ici, on avait K pour le cosinus. SO pour le sinus et TOA pour la tangente. Donc, cosinus d'un angle est égal à adjacent sur hypoténus. Le sinus d'un angle, c'est égal à opposé sur hypoténus. Et le tangent d'un angle, c'est opposé sur adjacent. Donc, voilà les trois formules, trois moyens monotechniques pour apprendre les formules trigonométriques. Alors, on a un rectangle, largeur X, longueur 2X-1, et ABCD, A, B, C, D, et le carré, A, B, E, F. Donc, ici, le carré a pour côté X. Périmètre de ABCD, c'est 2 fois X plus 2X-1. 2,3X-1. Ici, on aura 6X-2. Périmètre de A, B, E, F. A, B, E, F. Donc, c'est 4 fois X. Donc, on veut 6X-2 plus grand que 4X. 6X-2 plus 2, supérieur à 4X plus 2. Ici, 6X supérieur à 4X plus 2, moins 2 plus 2, ça fait 0. Ici, 6X-4X supérieur à 4X moins 4X plus 2. 2X supérieur à 2. Et ensuite, on divise par 2. Ici, 6X, 2 sur 2, supérieur à 2 sur 2, X supérieur ou égal à 1. Donc, ici, la solution, c'est X supérieur ou égal à 1. Réponse B. Alors, conversion de vitesse, 41 km par heure. Eh bien, 41 km par heure, c'est 41 km en 1 heure. En 1 heure. On va en dire en mètre par seconde. Donc, 1 km est égal à 1 mètre. Donc, 1 km est égal à 1 mètre. 1 heure est égal à 3600 secondes. Donc, ici, 41 000 sur 3600. On peut simplifier. On a alors 410 divisé par 36. Donc, ici, mètre par seconde. On calcule. 410 divisé par 36. 11,38. Donc, si on arrondit. 11,39. B, réponse B. Mètre par seconde, ici. Alors, trapèze. Donc, ici, trapèze, hauteur 4. AB, 5 cm. AB, 5 cm. CD, 8 cm. Et on a un axe de symétrie. Donc, comme ça. Donc, ici, on fait comme ça. On fait comme ça. Donc, ici, on met O. Donc, là, on a AB, CD. Donc, là, 5 cm. 8 cm. Et là, on a O. Donc, ici, si on trace la droite, donc la hauteur. Donc, si on trace la hauteur. Les deux hauteurs, ici. On va noter E et F. Donc, ici, E, F. On sait que E et F est égale à 5 cm. Donc, ici, DE plus FC est égale à 8,5, 3. Or, DE est égale à FC parce qu'on a un axe de symétrie. Donc, ici, DE est égale à 3,5. Donc, 1,5 cm. Dans le triangle rectangle AED, donc ici. Dans le triangle rectangle AED rectangle en E, on a. Donc, on a AE est égale à 4 cm, hauteur de trapèze. Et on sait que ED est égale à 1,5 cm. On veut calculer la longueur AED. On utilise le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. AD au carré. AD au carré est égale à E au carré plus ED au carré. AE au carré, 4 au carré, plus ED au carré, 1,5 au carré. 4 au carré, 16, plus 2,25. On a alors 18,25. AD est égale à racine carré de 18,25. On peut utiliser la calculatrice. Alors, 4 au carré, plus 1,5, 1,5 au carré. On va trouver 18,25. Racine carré de 18,25, c'est 4,27 de 4,27 cm. Donc ici, réponse C. Alors, résolution de l'équation. 2x moins 1, 5x plus 1, égale à 2x moins 1, facteur de 3x plus 1. Alors ici, on va faire passer ce membre de droite à gauche. Donc, 2x moins 1, 5x plus 1, moins 2x moins 1, 3x plus 1, égale à 0. Donc ici, on veut une équation produit. Donc on va transformer ce moins en un produit en factorisant. Les termes communs ici, 2x moins 1, 2x moins 1. Facteur commun 2x moins 1. Donc ici, 2x moins 1, facteur de 5x plus 1, moins 3x plus 1, égale à 0. Donc 2x moins 1, facteur de 5x moins 3x, 2x, plus 1, moins plus 1, 1 moins 1, 0, donc 2x, égale à 0. Résolution, donc là on a une équation produit. Résolution de l'équation, soit 2x moins 1, égale à 0, 2x est égale à 1, x est égale à 1, demi. Ou, soit 2x est égale à 0, x, on divise par 2, c'est égale à 0. Donc les solutions, solution, solution de l'équation, et bien 1, demi, 0, ou 0, 1, demi dans l'ordre. Donc ici, 0, 1, demi, réponse A. Alors, ici, on veut le calcul de mesure d'angle, donc trigonométrie, encore. Et ici, on a, l'angle, il est B, A, C, il est là. Donc ici, on a adjacent, ici on a opposé. Donc tangente, tangente de B, A, C, égale à, donc ici, opposé, toi, B, C, sur A, B. 3 sur 4, donc ici, B, A, C, est égale à, on va dire, tangente moins 1, arc tangente, de 3 quarts, cela nous donne, ici, shift, arc tangente, donc shift tangente, 3 quarts, on vérifie bien que c'est en degrés, et bien, on trouve 36,86, 36,86, degrés près, 37 degrés, donc à peu près 37 degrés. Donc ici, réponse D. Dernière question, quelle est l'image de 1 vingt-cinquième par la fonction affine, donc f de x, égale à 5 quarts x plus 1 septième, on remplace la valeur de x par 1 vingt-cinquième, ça nous donne 5 quarts fois 25ième, plus 1 septième, 25, c'est 5 fois 5, donc 5 sur 4 fois 5 fois 5, on remplace 5, plus 1 septième, on va trouver 1 sur 20, plus 1 septième, ensuite, dénominateur commun entre 20 et 7, 5 fois 4, 7, il n'y a pas de facteur commun, donc ça va faire 5 fois 4, 20 fois 7, 140, donc ici, facteur commun, 140, là on multiplie par 7 pour arriver à 140, donc 20 fois 7, 140, ici, 1 plus 1 fois 7, ça fait 7, plus, pour passer de 7 à 140, on multiplie par 20, 1 fois 20, 20, donc il va rester 27 sur 140, 27 c'est 3 fois 9, 140 c'est 5 fois 4 fois 7, donc 5 fois 4 fois 7, donc pas de facteur commun, donc pas de termes en commun entre l'immunateur et l'immunateur, donc la réponse ici, ça va être 27 sur 140, réponse A.